La diaspora, qu'ils puissent quand même véritablement ensemble, mais dans la main, jetant la main à tout le monde qu'on puisse quand même réussir ce pari. Je dis que c'est toute une génération qui a été mise à l'épreuve. Donc merci à tout le monde. Message qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sous. Restons toujours dans le footer et on va à Matam, au l'heure et au bilan. Après les examens du BFM, la région a illustré un taux de réussite de 89,62% au brevet de fin d'études moyennes BFM, soit un total de 4 634 admis sur 5 292 admis. A-t-on appris de l'inspection d'académie? Dans un document, l'IA signale que sur les 5 292 inscrits à cet examen, 4 634 n'ont réussi, soit un taux de 89,62%. On l'a dit, l'inspection de l'éducation et de la formation de Canel vient en première position avec 1 593 admis sur un total de 1 706 inscrits, soit un taux de 95,50% de réussite. Alors, on va rester donc dans le secteur de l'éducation avec cette information qui ne va pas plaire aux acteurs de l'éducation. 0 admis. Les résultats du certificat de fin d'études élémentaires sont catastrophiques à l'école de Nemaba, située à Tamba Kounda, à Toubakuta, dans le département de Founjoun Régrevable, selon l'inspecteur d'académie Cheikh Yaba Diop. Il enseigne tout de même que dans l'ensemble, les résultats de sa circonstitution sont bons. Rappelons que pour cet arrêt 2023, les épreuves du CFO et de l'anthéan 6e ont été administrés le mercredi 21 et le jeudi 22 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. La section de recherche a réalisé une nouvelle grosse prise dans le milieu interlope à Dakar. Les hommes du commandant Badorafal ont fait tomber deux dealers meroires avant de mettre la main sur 121 kg de drogue, la somme de 880 1 500 francs issus de ce commerce illicite. Quelques 15 personnes ont été arrêtées et une douzaine de cases incendiées. C'était vendredi à Toubakuta, dans la région de Kédougou, lors des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les populations locales, a constaté l'agence de presse sénégalaise. Je vous le disais dans les titres du nouveau dans l'affaire de diffamation opposant les leaders de Pasteur Foussmane Sonko au ministre du Tourisme Mambégnan. Selon les échos qui donnent l'information, les évoquats du maire de Zéganchor ont envoyé hier un huissier de justice en l'occurrence, maître Guillaume Saillant, à la partie adverse, pour lui signifier le recours. Cette démarche fait suite à la requête au fin de pourvoir introduite par l'opposant, précis le journal lequel ne souligne que les conseils de Mambégnan disposent d'un délai d'un mois pour répondre. Toujours au sujet de cette description politique au Sénégal, le député Sérigné Abdou Baradou Limbaqué de la coalition Wallou Sénégal a affirmé sa volonté d'initier une médiation entre le président Makissal et Ousmane Sonko, ce dernier étant empêché par des procédures juridiques en cours de participer à l'élection présidentielle. Le 2024, dans cette dynamique, Sérigné Abdou Baradou Limbaqué espère négocier des possibilités d'éligibilité pour Sonko. L'intervention du député de la coalition Wallou Sénégal, Sérigné Abdou Baradou Limbaqué, pourrait éclaircir l'horizon politique sénégalais. Dans une déclaration récente, Sérigné Abdou Baradou Limbaqué a fait part de son désir de rencontrer le président Makissal pour discuter du cas d'Ousmane Sonko, figure clé de l'opposition sénégalaise actuellement en difficulté juridique. Et enfin, la mission de l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Laliou, est terminée. Après quatre ans de service, il a été élevé au rang de grands officiers dans l'ordre national du Lyon. Le diplomate a fait ses adieux au chef de l'État, c'était jeudi passé. Il aura beaucoup contribué au renforcement de la coopération et du partenariat entre le Sénégal et la France dans plusieurs domaines d'activité. Faites des citations évoquent une note de la présidence de la République. Tout de suite, sur la page internationale avec Ibrahima Dabali. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Ibrahima Dabali, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diaby. Alors, nous débutons par la Mauritanie qui a fait un cadeau pour les agriculteurs. Le gouvernement mauritanien a annoncé jeudi la baisse de la taxe sur les engrais et les semences importées qui passent désormais de 26% à 3% seulement. Au Mali. Au Mali, la Cour constitutionnelle a proclamé vendredi à Bamako le résultat définitif du référendum sur le nouveau projet de constitution. Le nouveau texte a été adopté avec 96,91% des voix. Et nous allons passer au Burkina où des centaines de jeunes ont manifesté leur colère. Des centaines de jeunes ont manifesté dans la nuit du vendredi à samedi à la périphérie sud de la capitale. Ils ont dressé des barricades d'Iran toute la nuit empêchant la circulation sur la route nationale numéro 6 pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un enlèvement de l'ex-député maire de la commune de Komsilga situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Quatre hauts fonctionnaires convoqués de l'avant devant la barre à Mogadiscio. Nous sommes au Madagascar. Au Madagascar, un procès de quatre hauts fonctionnaires pour corruption a démarré jeudi 20 juillet devant un tribunal de la capitale Mogadiscio à grand renfort de publicité. C'est une première en Somalie qui occupe la dernière place du classement mondial sur la corruption établie chaque année par Transprensie internationale. Sigélose, choléra, fièvre, typhoïde, voilà le tableau sanitaire qui hante le sommeil des Brazzavilles. Le Congo-Brazzaville, une vague épidémique de sigélose, de choléra et de fièvre typhoïde se réponde dans le sud du pays depuis un mois. C'est à Dolizy, dans le département de Nyari, qu'un patient a présenté ses premiers symptômes le 30 juin dernier. Avant que des cas similaires se déclarent à Pointe-Noire, à Cuyé et à Buenza, dans un communiqué publié le 15 juillet, le gouvernement a assuré prendre en compte ce qu'il qualifie d'urgence sanitaire. Et c'est tout pour cette page internationale, tout de suite, c'est le sport. Pour le sport. Alors, c'est parti pour les nouvelles sportives. Pour les nouvelles sportives, nous allons parler du championnat sénégalais qui va débuter dimanche pour cette journée. A.S. Douane qui rencontre A.S. Pekin à 17h. Gédiouaï FC, Diarafe. Génération Foot qui va rencontrer Dakar Sacré-Cœur. Ensuite, Sonakos qui va rencontrer le Casasport. Le Sene FC, qui va rencontrer la Linguère. Lias Goré qui va rencontrer Diambar. Et enfin, Estadoumbour qui va rencontrer Tenguec FC. Donc, ça c'est pour le compte du championnat sénégalais. Donc, toujours on continue en espoir. Pour le Big Shock, le tournoi des nations. Après avoir été bâti par l'Iran 5-1, l'équipe nationale de Big Shock du Sénégal a subi une nouvelle défaite contre le pays hôte, la Russie 6-4. C'est la deuxième défaite du Sénégal dans cette compétition de la Coupe des Nations de Big Shock organisée en Russie. Pour son troisième match, le Sénégal tentera de sauver l'honneur en affrontant les Émirats arabes unis. Toujours restons avec les Sénégalais. Donc, Ibu Sané qui a peine arrivé au FC Mertz. Ce signal, le jeune avance-centre de 19 ans a marqué un double pour son premier match avec le club Lorrain lors d'un match amical contre Troyes. Entrée en jeu à la 60e minute à la place de Youssouf Maziz. Le joueur formé à Génération Foot n'a pas perdu de temps pour montrer ses qualités de buteur. En effet, après avoir marqué le deuxième but du FC Mertz à la 78e minute, l'attaquant Sénégalais et champion du Sénégal avec Génération Foot s'est offert un doublé en marquant le troisième but à la 80e minute. Dans le cadre des transferts, l'international sénégalais Ilma Ndiaye Fons de l'OM est courtisé par plusieurs clubs depuis plusieurs semaines à faire savoir qu'il voulait rejoindre Marseille après avoir été convaincu par le discours de Pablo Longaria. Le président de l'OM et son directeur sportif veulent faire de lui une des figures de proue du nouveau projet en Ligue des champions en l'associant à Pierre-Emerick Aubameyang dans une attaque à deux. La prochaine étape est désormais de discuter avec son club Sheffield. Dans l'entourage du club, on ne cache pas que les négociations sont très difficiles. Ensuite, on parle de Moussa Niaate qui a été blessé. La blessure qui est survenue juste avant qu'il ne dispute le premier match de pré-saison avec Nottingham Forest. Selon des informations relayées par Carlson Castel, le défenseur sénégalais devra rester éloigné des terrains pendant au moins six semaines. Cette absence pourrait lui faire manquer les trois premières journées de la nouvelle saison de la Premier League. Le cri en 2023-204 de la Première Ligue se profile à religion de calendrier. Donc, pour la prochaine saison a été dévoilée. Celle-ci commencera dès vendredi 11 août avec un match opposant le champion au titre Manchester City à Burnley qui va en déplacement. Ensuite, Moussa Niaate débutera avec Arsenal le 12. Avec Arsenal, parlons maintenant à l'affaire Sadia Mane. Bien que des clubs saoudiens aient manifesté l'intérêt pour lui et que des rencontres ont eu lieu, aucune offre concrète n'a été reçue par le Bayern de Munich. Sadia Mane se bat pour sa chance et il est prévu qu'il soit du voyage en Asie avec le Bayern. Cependant, une décision finale concernant son avenir devra être prise fin août, ajoutent le journaliste. Enfin, maintenant, avant la fin, parlons afro-basket. L'équipe nationale féminine du Sénégal est arrivée à Kigali la nuit dernière pour les besoins de l'afro-basket 2023 qui se déroulera du 28 juillet au 5 août. Les Lyons sont partis un peu plus tôt afin de s'acclimater et disputer deux matchs amicaux contre le Rwanda et la RD Congo avant le coup d'envoi de la compétition. Terminant par la lutte, le lutteur de Pekin va disputer deux combats très décives en espace d'un mois contre Gris-Bordeaux octobre 2023 et Modulo novembre 2023, ce qui constitue un gros risque pour Amar Balde qui est resté cinq années blanches. C'est la fin de cette... En tout cas, cette présentation du journal sportif n'a pas été donc un risque pour vous puisque vous l'avez bien présenté. Mesdames et messieurs, à 20 heures passées de 47 minutes, c'est la lue. Les sujets politiques et judiciaires ou encore l'immigration irrégulière sont au menu des quotidiennes reçus ce samedi à l'agence de presse sénégalaise. L'État perd à Paris contre Bibo Bourgi une affaire de 168,5 milliards de francs CFA à titre Le Quotidien qui souligne que l'homme d'affaires sénégalais vient d'obtenir une compensation de 168,5 milliards de la Cour de cassation de Paris qui a confirmé la décision en appel. C'est un verdict qui colle à l'actualité. L'État du Sénégal va devoir dédommager Ibrahima Abou Khalil Bourgi, dit Bibo, homme d'affaires proche de l'ancien ministre d'État Karim Ouad, que la Cour de répression contre l'enlèvement illicite créé à qualifier de plate non de WAD. Note la publication. Selon Buzbi le jour, le Sénégal doit verser 168,5 milliards de francs à Bibo Bourgi. Libération aussi s'adresse au-dessous de l'affaire Bibo, de la première décision du tribunal arbitral de l'ONU à l'arrêt de la Cour de cassation de Paris, en passant par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Selon le journal, l'État a perdu définitivement la procédure de l'opposant en France à Ibrahima Abou Khalil Bourgi, dit Bibo. Les échos évoquent le recours en cassation des avocats du leader de Pasteur Ousmane Sonko dans l'affaire en diffamation, l'opposant au ministre du Tourisme Mambaï Nyan. Les avocats de Sonko ont signifié leur pourvoi à Mambaï Nyan, à titre le journal qui précise que M. Nyan a un mois à produire son mémoire en défense conformément à la procédure. Pour la publication, les conseils d'Ousmane Sonko sont dans une démarche de valider la candidature de leurs clients à quelques encablures de la présentielle. Ousmane Sonko a été condamné par la Cour d'appel de Dakar pour diffamation et injure contre Mambaï Nyan, à six mois assortie de sursuit et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Suite quotidien met en exergue le bras de fer. Entre l'opposition et l'état relativement au droit à la marche, en mettant à sa une, l'état déroule l'opposition objecte. Pour cause, d'après le journal, le rassemblement envisagé par la plateforme des forces vives F24 vendredi a été interdit par l'autorité administrative. En politique, l'AS évoque le ticket Abdelay Daouda Diallo et Alingou Ndiaye et Haroun Ndiaye pour le choix du candidat du pouvoir à la présidentielle. Dans l'attente du choix du candidat du pouvoir pour la prochaine élection à la présidentielle, selon des sources du journal, Alingou Ndiaye et Abdelay Daouda Diallo ont accordé leur violence. Chacun est disposé à s'arranger derrière l'autre. Enquête aborde le drame de l'émigration clandestine et s'exclame une caste tête mortelle. L'ONG Kaminando Frontas avance les chiffres de 778 morts ou disparu. Depuis 2006, les mêmes causes profondes demeurent et empêchent de juguler le phénomène. Mesdames, Messieurs, ce journal est à présent terminé. Nous allons faire le rappel des principaux titres qui ont été développés. Quelques 15 personnes ont été arrêtées, une dizaine de cases incendiées. C'était le vendredi passé à Tomboronkoto, dans la région de Kédougou, lors d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les populations. A 10 niveaux, dans l'affaire de diffamation opposant, le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mambényan. Selon les échos qui donnent l'information, les avocats du maire de Ziganchor ont envoyé hier un huissier de justice en l'oculance, maître Guillaume Sagna, à la partie adverse pour lui signifier le recours. Ordenant frontière au Burkina Faso, des centaines de jeunes ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi, à la périphérie sud de la capitale. Madagascar, un procès de quatre hauts fonctionnaires pour corruption, a démarré jeudi passé devant un tribunal de la capitale Mogadiscio. Mesdames et messieurs, merci à vous tous, vous qui prêtez donc attention à nos programmes. Merci également aussi à ceux qui sont là, qui m'ont aidé à présenter ce journal. Il s'agit bien de Mikasal, qui assure les commandes techniques. Ibrahim Adembali, qui vous a présenté le sport et la page internationale.